Bon ben on y va. Exactement. Je te raconte un peu ce qu'on s'était dit à Franck. Tu sais que quand on a fait le fishbowl l'autre fois, on avait imaginé un petit concept sympatoche qui s'appelait « Que de la vie ». « C'est que de la vie » ou « C'est de la vie ». Oui, 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 je me souviens. Et on avait essayé d'imaginer d'apprendre à ceux qui nous regardent à faire ce pas de côté qui te caractérise. À partir, évidemment, comme toujours, d'une question personnelle de quelqu'un. Mais cette fois, en te donnant de l'info au fur et à mesure. Ah ok. Un jeu quoi. Un jeu. En trois étapes. Qu'est-ce que tu peux dire à partir de la définition de la situation de la personne qui après elle parle de sa légende. Puis ensuite, on s'était dit « Tiens, qu'est-ce que raconte le corps ? » Tu vois ? « Qu'est-ce que dit le corps ? » Ah ok. S'il y avait des symptômes ? Par exemple, voilà. Donc écoute, il y a quand même… On l'avait picolé ? Non, on a été ôté à la menthe. Et ce qui est… Bon, j'ai reçu plus de 300 propositions. J'ai fait une petite sélection parce que… Alors tiens, c'est l'occasion d'expliquer comment je fais ma sélection. Il faut que ce soit lisible au sens « Il ne faut pas que ce soit trop long. » Et puis pas trop court non plus. Il y a des gens qui ont mis trois mots, quatre mots, cinq mots. Donc là, c'est vraiment pas assez. Et puis j'ai essayé de faire en sorte parce qu'on s'adresse avant tout au groupe. Je ne cherche pas à résoudre une problématique en particulier. Oui. Que ça parle à tout le monde, quoi. Que ça parle à tout le monde. Ok. Voilà. Exactement. Allez, fais péter. Allez, on y va. Donc, proposition de Sandrine. Je ressens une angoisse abyssale en présence de ma fille. Je me sens comme coincé dans ma maternité. Du coup, je fais des choix qui m'ont éloigné de ma fille qui habite avec son papa dont je suis séparé à 200 kilomètres de chez moi et je culpabilise. Ok. C'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Ok. Donc, je développe là-dessus ? Oui, tu peux essayer. Avant la suite. Tu dis, voilà, quelles questions on peut se poser. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. C'est quelles questions on peut se poser pour aider, pour nous aider à faire ce pas de côté. Comment on peut réfléchir différemment par rapport à ce qu'on perçoit ? Ah, ok. Oui, il ne s'agit pas de répondre juste, mais d'expliquer comment j'y vais, peut-être, ou un truc comme ça. Oui, comment la personne pourrait y aller pour dire, tiens, tu vois, pour arriver à avoir ta situation de manière différente, tu pourrais te poser ce genre de questions, par exemple. Moi, déjà, le mot qui sort, qui est intéressant, c'est qu'elle utilise le mot abyssale. Parce qu'elle aurait pu le dire de plein d'autres manières. Dès qu'on utilise des superlatifs dans notre question, c'est quand on veut la rendre plus importante pour notre auditoire. L'idée, c'est de me signifier immédiatement dans sa question que le problème est profond, abyssal, qu'il faut s'en occuper, que c'est pas rien, que c'est pas un petit truc léger, qu'elle se prend pas la tête pour rien, en gros. Elle est en train de me signifier, c'est quelque chose qui me dépasse. Ce qu'elle voudrait, en fait, c'est qu'on pense que c'est plus fort qu'elle, tu vois, c'est ça son idée. Si c'est plus fort qu'elle, du coup, elle n'est pas coupable. Mais en même temps, si elle doit nous montrer qu'elle n'est pas coupable, c'est parce qu'elle sait faire ça pas forcément pour les bonnes raisons, on va dire. Et puis derrière, elle nous dit qu'elle culpabilise. Ce qui est, en fait, la culpabilité, c'est l'outil dont on peut avoir besoin quand on se comporte comme on n'a pas du tout envie de se comporter, et qu'on a envie de se racheter. En gros, je me comporte d'une manière qui m'est pas du tout agréable. Je fais quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais je peux faire comme ça si après je me sens coupable. Si je me sens coupable après, c'est bon. Donc en gros, j'ai tellement peur d'être une mauvaise mère que je suis obligé de m'éloigner de ma fille. Et quand je m'éloigne de ma fille, je me sens être une mauvaise mère. Mais c'est pas grave, comme je me sens coupable, tout est OK. Ça veut dire que je suis une bonne mère, puisque quand je suis une mauvaise mère, je me sens coupable. Donc je suis une bonne mère. Et tout ça, il y est bonne mère, mauvaise mère. Je pense qu'en dessous, la légende, c'est un truc du genre, enfin tu vas me donner la suite, mais c'est un truc du genre, quelqu'un qui s'est senti être le boulet de ses parents, donc qui a joué à se sentir rejeté par ses parents, qui a donc décidé qu'elle serait jamais comme sa mère. Le seul moyen de jamais être comme sa mère, c'est de pas être mère. Donc en fait, s'éloigner de sa fille, c'est le seul moyen de pas devenir comme sa maman. En gros, pour réussir son pari de 18 ans, qui est de dire « je serai jamais comme celle-là », elle n'arrive plus à fonctionner en tant que mère, puisque dès qu'elle l'est, une maman, elle devient sa mère. Donc en fait, comme l'idée, c'est pas devenir ma mère, pour continuer de la rejeter, pour continuer de croire que je suis celle qui est rejetée, tout ça s'empile. Donc si je résume, j'ai décidé que j'étais rejeté, parce que ça fait de moi le vilain petit canard, donc l'héroïne de la situation. Comme j'ai voulu prendre cet angle de vue de « je suis rejeté » alors que ça n'est pas réel, je rejette mes parents en disant « je serai jamais comme eux ». Et une fois que j'ai joué à la personne rejetée, quand je suis en relation avec ma fille, c'est là qu'il va falloir que je joue comme ma fille ne peut pas me rejeter, à être une mauvaise mère pour pouvoir continuer ma légende de celle dont personne ne veut. Tu vois un peu l'idée ? Donc en gros, je veux être rejeté par ma mère, je veux être rejeté par ma fille, parce que c'est le seul moyen pour moi de me sentir complètement rejeté. L'intention sous-jacente, c'est la liberté, c'est-à-dire lorsque tout le monde me rejette, je ne leur dois plus rien, donc je peux enfin me sentir libre. Vas-y, la suite c'est quoi ? Mes parents ont divorcé quand j'avais deux ans, mon père était alcoolique et mes deux parents dépressifs. J'ai été une gentille fille sage et bonne élève jusqu'à tout quitter, le papa de ma fille, mon job de fonctionnaire, mon appart, il y a cinq ans. Maintenant je vis dans un aquabonisme, aquabon donc, immobile, sans joie. Donc ce que je trouve en dessous de la légende avec les parents qui fonctionnent mal, comme ce sont des mauvais parents, je ne peux pas fonctionner comme eux, sinon je vais devenir aussi une mauvaise mère ou un mauvais père, enfin en l'occurrence une mauvaise mère, donc on est bien sûr, je ne veux jamais devenir comme eux. Le seul moyen de ne pas devenir comme eux, c'est de ne pas être parent, puisqu'on ne peut pas être des bons ou des mauvais parents, on peut être... Quoi qu'on fasse, si nos enfants ont envie de faire de nous des problèmes, ils arriveront. Et c'est donc impossible pour elles de devenir une bonne mère, donc je ne peux pas être une bonne mère, je vais faire la mauvaise mère. Comment je te résume ça de but en blanc ? L'idée qu'il y a en dessous, c'est si ça ne me rapporte rien, je ne fais rien. Si c'est pour échouer à la fin, je n'ai aucune raison de me bouger maintenant. C'est l'aquabon. Oui, c'est l'aquabon. Mais l'aquabon, là, il est posé sur de toute façon, à la fin, je ne pourrais pas être une bonne mère. Pour moi, c'est vraiment ça le sujet de Sandrine. C'est comme de toute façon, je vais tout foirer, autant que je le foire tout de suite. Et puis comme ça, j'ai la paix. La fameuse liberté dont je parle, c'est la liberté d'être dans son canapé, responsable de rien, à rien foutre. Mais l'idée qu'il y a en dessous, en fait, c'est le désert de perfection. Si je veux être une mère parfaite, je veux être donc une mère qui n'existe pas. Une mère parfaite, ça n'existe pas. Donc je préfère être une fausse mère, une mère fictive, une mère virtuelle, que de prendre le risque d'être imparfaite et de rejoindre mes parents sur l'autel de l'imperfection. Je te dis le troisième, tu veux ? Le corps, plusieurs zones sensibles, colonne vertébrale, les yeux recous et chutes violents à cet endroit, gorge souvent nouée, zone du plexus solaire, l'estomac noué. Ouais. Ce ne sont pas des vrais symptômes, là, c'est parce qu'on lui pose la question qu'elle répond ça. Ça fait un peu ça. Les problèmes liés au cervical, au cou, en général, ils renvoient un peu sur l'idée de je ne veux pas devenir conscient de ce que je produis dans la vie. Je produis des trucs, mais je ne préfère pas savoir ce que je fais. Je n'ai pas envie de rendre ça conscient. Donc quand je fais de la merde, je ne veux pas le savoir. En gros, il y a ça. Et puis le truc autour de l'estomac, c'est juste lié à l'anxiété et à l'angoisse. Puisque, au fond, tout ça, ce n'est pas un système qui lui plaît. Au fond, c'est la peur de perdre l'amour de sa fille qui l'éloigne de sa fille. Donc ça reste l'angoisse de ne pas être aimé par sa fille qui est en dessous. Et ça, ça ne se répare que dans un seul sens. Si j'ai peur de ne pas être reconnu par mes enfants, c'est tout simplement parce que moi, je ne reconnais pas mes parents. Donc au lieu de dire mon père était alcoolique et ma mère était dépressive, on pourrait par exemple dire mes parents étaient malades. parce que l'alcoolisme est une maladie. Donc mon père est un malade alcoolique. La dépression est une maladie. Donc ma mère est malade. Et donc j'ai des parents malades, pas des parents dysfonctionnels. Si on se met en fait à devoir virer tous les gens qui sont malades, on va où ? Et si d'un seul coup, elle comprend que c'est la maladie le problème. Ce n'est pas des mauvais parents. Ce sont des gens qui étaient malades. et qu'elle comprend ça comme ça, plutôt que comme une petite fille qui tape du pied parce que papa et maman ne sont pas dans les codes dans lesquels il devrait être. Elle va comprendre que se dresser contre la maladie, se mettre à hurler, se mettre à dire « je ne deviendrai jamais comme ça », c'est comme si elle disait « je ne deviendrai jamais malade ». Tu vois ? Et évidemment, si la maladie fait d'elle une mauvaise mère, elle a intérêt à s'éloigner vite fait, parce que la maladie, on ne calcule pas, elle nous tombe dessus. Donc voilà, il y a des trucs à revisiter, notamment l'émotionnel face à l'impuissance, parce que je pense que si, je te fais un petit résumé autour de ça, si Sandrine accepte de ressentir l'émotion que génère chez elle, son sentiment d'impuissance, à protéger ses parents de la mort, à protéger ses parents de la maladie, et qu'elle accepte de respirer cette impuissance, elle n'aura pas peur d'être confrontée à son impuissance en tant que mère, ce qui lui permettra de retourner dans une relation mère-fille, sans être obligé, comme qui dirait, de s'éloigner de sa fille, pour s'éloigner de son impuissance, à rendre sa fille heureuse, épanouie, ou à lui fournir la meilleure mère du monde. Alors, quelles questions on peut se poser quand on est confronté à ce genre de situation, pour justement faire ce pas de côté ? Dans une situation comme ça, elle pourrait se demander, évidemment, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de fuir ? Je pense que le premier truc qui lui viendrait, c'est que je suis en train de fuir la responsabilité, et de fuir l'obligation. Mais si, en creusant un peu, elle se demande qu'est-ce qui lui fait vraiment mal dans son histoire avec ses parents, elle va vite trouver, en fait, que ce qui la blesse vraiment, c'est de ne pas avoir pu leur donner le goût de vivre. Parce que quand tu as un papa malade alcoolique, et une maman malade dépressive, en fait, pour l'enfant, c'est quoi le résultat ? C'est que je ne suis pas assez importante à vos yeux pour vous donner le goût de vivre. D'où le sentiment de rejet dont je parlais, tu vois, au début. Je ne suis pas assez importante à vos yeux pour que, d'un seul coup, en fait, illuminer votre vie, vous donner de l'allant, créer de l'enthousiasme chez vous. Et elle se rappellerait, donc, qu'au fond, sa colère ou sa rancœur vis-à-vis de ses parents, c'est surtout posé sur comment vous n'avez pas vu à quel point je vous aimais, au point, en fait, que d'un seul coup, vous puissiez avoir envie de vivre, et puis envie de vous marrer, etc. Et c'est ce sentiment, en fait, qu'elle essaye de retrouver, c'est-à-dire, j'essaye de retrouver l'endroit où je suis suffisamment puissante pour donner aux gens le goût de vivre. Mais ce que ça a créé chez elle, c'est au contraire un sentiment d'impuissance à donner la vie. Donc, je suis impuissante à mettre mes parents en vie, je suis impuissante à accepter d'avoir mis ma fille en vie, tu vois, tout ça se résume autour de ça. Tu sais, c'est difficile pour moi de répondre à la question de comment les gens pourraient voir Moi, j'ai tout de suite un angle de vue, tu me connais, c'est pas évident, mais enfin, écoute, au fur et à mesure de cet exercice, je vais essayer d'être plus clair sur comment les gens pourraient aboutir à ça. Mais je crois que elle aurait pu aller directement en se disant, en fait, qu'est-ce qui me terrorise le plus ? Ben, c'est la peur de ne pas être suffisante pour ma fille, mais la peur que finalement, la présence de ma fille dans ma vie n'amène pas le soleil pour autant. La peur de me rendre compte que d'avoir mis ma fille au monde, j'avais énormément misé là-dessus, ça n'a pas bouleversé mon état intérieur. Et je suis en train de me rendre compte, en fait, que ma naissance n'a pas pu bouleverser la vie de mes parents au point de les rendre heureux non plus. Et au fond, accepter la présence de sa fille et accepter elle-même son état semi-dépressif de suicide à coups de chips sur canapé, ce serait accepter finalement que ses parents n'ont pas été des mauvaises personnes, voilà. Et elle n'y pouvait rien. Ils étaient malades, ils étaient tristes, ils n'avaient pas forcément envie de vivre la vie et sa présence n'y change pas grand-chose, quoi. Bon, je ne sais pas, c'est pas très clair, peut-être, tout ce que je dis là. Mais si on a déjà, on a déjà une question, il y a déjà deux ou trois questions que les gens peuvent se poser avec ça. Écoute. Merci Franck. Merci pour Sandrine.